Générique Bonjour, c'est Gilles sur Boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 15 juin 2015. Nous commençons donc par la paire de devises EURUSD, donc toujours sur la même configuration, ici avec une première phase de hausse qui a défini donc un premier contact sur cette zone de résistance et puis malgré donc des phases de consolidation qui sont toujours de plus en plus courtes, on revient toujours sur cette résistance sans arriver à la dépasser. Alors si on s'écarte un petit peu, nous pouvons marquer, alors on va essayer de s'écarter, voilà, hop, de changer d'échelle. Voilà, alors nous pouvons marquer que cette zone ici était définie par une zone de point bas. Bon, c'est secondaire, mais que par rapport, je dirais, aux éléments horizontaux, on est ici sur une zone majeure, du point de vue de l'évolution, la zone des 1.14.90. Donc on a, alors tout ça pour faire voir que cette zone ici de point haut, 1.14.67, se situe juste en dessous. Maintenant, si l'on revient, on a donc deux éléments, c'est-à-dire premier élément, cette zone de résistance, puis ici, cette résistance court terme à 1.13.74, qui était déjà résistante ici sur cette phase, et c'est surtout cette zone ici, 1.14.60, 1.14.90, qui pourra réimpulser un mouvement haussier d'un point de vue un peu plus moyen terme. Donc pour l'instant, on est en attente, cette résistance ici est critique pour la poursuite de la progression. On a quand même un mouvement qui ressemble plus à un début de hausse qu'à une poursuite du mouvement baissier, puisque si on se réécarte, on voit bien ici qu'après cette zone de double point bas, où déjà les plus hauts étaient haussiers, eh bien on part quand même ici sur un mouvement de rebond moyen terme. Malgré tout, il faudrait donc dépasser cette zone de résistance pour continuer ici l'ensemble du mouvement. Et bien on n'y est pas arrivé la semaine dernière, et malgré une ouverture baissière ici, on n'est pas continué à descendre. On s'est bien repris ici sur le support des 1.12.02, avant d'essayer de remonter ici, mais c'est maintenant les 1.12.80 qui nous bloquent. Donc pour l'instant, on évolue dans un petit range court terme ici, qui est défini depuis la semaine dernière, depuis jeudi dernier. Une rupture de cette hausse nous placerait ici sur un contact direct avec la résistance, dans une configuration où on ne serait pas suracheté, puisqu'on est vraiment ici une autre, du point de vue des indicateurs. Par contre, attention, on a une petite phase d'affaiblissement. Alors ce n'est pas réellement une divergence, puisque même si nous avons des plus hauts ici sur l'indicateur, on n'a pas de nouveaux plus hauts ici. On peut considérer ici que c'est égal. Donc la configuration ici se prête à une poursuite du mouvement. Par contre, le niveau d'invalidation pour l'instant se situe sous le plus bas de cette bougie, à 1.10.50. Pour la paire de devises de l'Arienne, je commençais à vous parler la semaine dernière d'un début de stabilisation sur cette zone des 123.33. Ça se confirme, donc pour rappeler ici la configuration, on avait ici une extension de Fibonacci qui définissait un objectif par rapport ici à la phase de consolidation. Ce niveau de Fibonacci ici a été atteint avant de connaître une phase d'affaiblissement. Et c'est donc sur cette zone des 123.33 que se stabilise actuellement la paire de devises de l'Arienne. Donc pour l'instant, on est sur une phase de neutralisation. On a quitté ici la dynamique court terme qui était haussière, mais sans réel retournement. Si on trace les retracements de Fibonacci, nous pouvons nous apercevoir que certes les cours ici ont cassé le retracement des 38.2. Alors la zone 50.68 n'a pas été atteinte. Par contre, on est revenu se stabiliser ici. On est revenu marquer quasiment un point haut sur le retracement des 23.6 avant de se stabiliser, juste au-dessus du retracement des 38.2%. C'est relativement visible ici sur cette phase. Un rebond ici sur le 23.6 et puis on revient chercher le 38.2 ici avant de se stabiliser. Donc pour l'instant, sur la dynamique court très court terme, on est plutôt orienté à la hausse. Ça tombe bien puisque d'un point de vue moyen terme, on est plutôt là aussi orienté à la hausse. Donc pour l'instant, les tendances, je dirais, se rejoignent malgré la rupture de dynamique que nous avons connue d'un point de vue court terme ici par la rupture de ce support. Donc si on en reste là et donc sans dépasser à la baisse la zone des 121.70, eh bien le flux reste haussier. Donc on invalidera la poursuite du mouvement haussier sous cette zone ici, avec notamment ce retracement à 61.8% de Fibonacci qui se situe à 121.58. Par contre, tant que les coûts restent au-dessus et notamment si on commence à reprendre une dynamique haussière, on validera la poursuite du mouvement sur la rupture de ce point haut significatif à 125.86. Et enfin pour l'or, il n'y a pas grand chose à dire actuellement puisque nous assistons toujours à cette phase de stabilisation qui se fait autour des 1187 de l'Arlonce, une zone qui a été support ici. On l'a cassé à la baisse pour partir sur un mouvement baissier mais qui a été invalidé puisqu'on aurait passé au-dessus des 1179 de l'Arlonce. Depuis, eh bien les coûts oscillent entre cette zone et puis la zone ici des 1187. Alors on est toujours plutôt sur une préférence baissière, du fait que cette zone ici qui a été support est désormais plutôt résistance. Donc ça va ici dans le sens d'une cassure et donc d'un support qui devient résistance. Donc ça c'est spécifique aux tendances baissières, c'est caractéristique. Maintenant, on n'a pas une réelle confirmation puisque depuis ici que nous avons eu ce point bas significatif, eh bien il n'y a pas eu d'accélération à la baisse pour marquer de nouveaux points bas. Donc pour l'instant, on est sur une petite dynamique baissière. Du point de vue des points hauts ici, ce n'est pas assez aligné pour que l'on puisse tracer quelque chose de significatif. Donc on attend, je dirais, une validation qui se ferait par une rupture ici de ce point bas et donc qui validerait une poursuite du mouvement baissier en direction des 1150 de l'Arlonce. Niveau d'invalidation de cette anticipation haussière, le plus haut de cette bougie qui se situe à 1204.42. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada